Et maintenant, nous allons vous révéler le monde mystérieux des créateurs de logiciels de jeu. Chez un des plus fameux éditeurs, Océan. Silence, on tourne ! Manchester, ce n'est pas du fromage, mais une ville pourrie plantée par erreur dans la campagne britannique. Tant plus vieux toute l'année, un taux de chômage digne du Guinness Book et une architecture type bas quartier de Gotham City rendent cette ville aussi attrayante qu'une caserne de légionnaires. Mais dans cette grisaille quotidienne, seul un groupe d'irréductibles grands bretons résiste encore à l'ennui. Pour les rencontrer, il faut se rendre à l'église. Et oui, Océan, premier éditeur anglais et européen de jeux vidéo, squattent les locaux d'une chapelle quaker. Mais chez Océan, la prière se dit en binaire. Robocop, Operation Wolf, autant de succès pour cette équipe de 60 programmeurs et graphistes. Et puisqu'on en tient, il va tout nous dire sur la naissance d'un jeu. Je bosse sur la version Amstrad. On utilise un ST, on programme les fichiers sources dessus. Et à l'aide d'un câble spécial, on transfère les données vers l'ordinateur de la version finale. A l'écran, nous avons un décor dessiné à partir de programmes de dessin que nous avons conçus nous-mêmes sur ST et Amiga. De même pour les sprites, animés d'après les infos en provenance de l'UST. Batman, ça vous dit quelque chose ? Océan, eux, en sont à leur troisième adaptation du Crétin en pyjama. La version 89 est dédiée au film, ça vous étonne ? Down, la routine à l'écran, s'est chargée des graphismes. Et Mike, le rosebif à l'air absent, est le programmeur de génie de ce petit chef-d'oeuvre. Combien de temps cela t'a pris, Mike ? Oh, cela m'a pris environ huit mois. Et les jeux que tu as programmés, ils te plaisent ? Bof, j'ai bossé dessus trop longtemps. J'en ai aucune idée. Peut-être dans deux ou trois mois, je jouerai avec. Mais pour le moment, non, vraiment. Je supervise la création des jeux, j'attribue les projets aux équipes de programmeurs, je m'occupe du design, bref, de tout. Est-ce que la vente est ta partie préférée ? Oh non, non, pas du tout. Une fois que le jeu est parti à la duplication, je ne m'en occupe plus du tout. Hi, I'm Gary Bracey of Ocean. All our games are in Dravet von La Meche. On termine par David, le grand chef Sioux. Il a créé l'océan de ses propres mains et nous le raconte. On a commencé il y a sept ans, fin 82. A l'époque, c'était encore un passe-temps. On programmait un jeu et on le filait à son voisin. Puis des magasins en ont vendu et on a saisi l'opportunité. Quand on a eu la possibilité de s'installer ici, dans l'église, le sous-sol était une crypte, avec des squelettes et des ossements jonchant le sol. Quant au parking actuel, il était couvert de tombes. La prise de risque est notre métier et nous nous battons pour avoir les produits les plus originaux. Cette année, Océan a vendu plus de 10 millions de jeux sur les ordinateurs familiaux les plus répandus. Spectrum, Amstrad, Atari ST, Compatible PC et Amiga. Avec leurs prochains titres, Chaises HQ, Cabal, Operation Thunderbolt, tous prévus pour Noël, Océan va encore s'en mettre plein la haute. Vous pouvez commander tous ces jeux et bien d'autres chez Micromania, de 8h à 20h, en décembre, 7 jours sur 7, en téléphonant au 93 42 57 12. Depuis Paris, composez d'abord le 16, ou 24h sur 24, tous les jours de l'année, par le Minitel. 36 15 Micromania. Micromania, c'est complètement génial.